Salut tout le monde c'est Xav03. Dans cette vidéo un peu spéciale je vais vous présenter un jeu qui n'est pas encore sorti mais qui vaut franchement la peine d'être présenté tout de suite. Il s'agit de Planet's Cube, un jeu qui combine la joie du roleplay avec le plaisir de la construction. Et bien sûr vous pourrez vous amuser avec vos amis puisque un mode multijoueur est déjà prévu. Je vais essayer de vous présenter les gros traits du jeu qui est comme je l'ai expliqué divisé en deux grosses parties. La partie RPG et la partie construction. Allez c'est parti pour la partie roleplay. Alors je vais commencer par vous raconter le synopsis du jeu. Des rumeurs racontent que des aliens ressemblant à des humains se sont crachés sur la planète il y a quelques années. Que s'est-il passé ? Où sont-ils ? Pourquoi se sont-ils crachés ? Y a-t-il des survivants ? Pour répondre à ces questions, nous, joueurs de Planet's Cube, devrons résoudre un certain nombre de mystères et construire notre propre petit monde afin de s'étendre dans l'univers. Voilà ce qu'il en est pour l'histoire. Voici quelques informations supplémentaires concernant le jeu. Les planètes ne sont pas rondes et sont faites de milliers de millions de blocs de 25 cm3. Les différents types de blocs peuvent être combinés pour construire des objets ou de beaux éléments du paysage. Vous serez entièrement libre dans des mondes entièrement modulables. Vous pourrez détruire et créer. La seule limite est votre imagination. Mais cette liberté est livrée avec son propre ensemble de défis. Comme par exemple de quitter la planète de départ et de visiter l'univers dans des vaisseaux que vous aurez créés de toutes pièces. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez des Job Masters, des autochtones qui vous demanderont d'effectuer des tâches. Une fois leur confiance gagnée, certains d'entre eux vous permettront d'utiliser leurs compétences d'artisanat. Ils peuvent rechercher de nouvelles recettes, vous aider à construire de nouvelles structures, réparer des objets cassés, démonter des objets pour apprendre à les reproduire. Ils pourront aussi cultiver pour cuisiner et aussi lutter à vos côtés contre les ennemis. Voici quelques Job Masters déjà prévus. Hiro, le cuisinier, Jack, le constructeur, Billy, le fermier, Amy, la combattante, Lucas, l'ingénieur et Akusala, l'orfévrier. Le premier que vous devrez rencontrer sera Watt, le forgeron. Il vous enseignera comment fabriquer les outils, armes et armures de départ. Vous vivrez dans ce jeu une incroyable évolution. Planet Cube est divisé en zones qui représentent différents niveaux de difficultés et marquent la progression du joueur. Il sera possible de monter de niveau afin d'améliorer les compétences de votre personnage. En fait, chaque action va améliorer une de vos statistiques. Par exemple, courir et sauter améliorera votre forme qui vous permettra de courir encore plus vite et sauter encore plus haut. Vous devrez augmenter votre endurance avec des outils et des armes lourdes afin de les utiliser plus facilement. En vous baladant dans les différentes zones du monde, vous trouverez des ressources qui pourront être utilisées par les Job Masters pour créer de nouvelles recettes et des objets plus puissants. Plus vous avancerez votre niveau technique, plus les crafts seront compliqués. Venons maintenant au système de combat. Dans Planet Cube, c'est vous qui décidez comment vous allez vous battre. Vous voulez être un guerrier lourdement armé ? Un ninja indétectable qui pourra sniper les ennemis ou les tuer par derrière ? Vous aurez bien sûr le choix entre d'autres sortes de classes. Les joueurs faisant équipe pourront combiner leur style de combat pour vaincre les ennemis les plus difficiles. Vous pourrez aller vous battre dans des donjons qui prennent une grande place dans l'histoire de Planet Cube et dans les quêtes secondaires. L'intérieur de chaque donjon a au moins un boss qui protège un trésor. Pour mettre un terme aux attaques et atteindre le trésor, vous devrez tuer des tas d'ennemis et tuer le boss. Le trésor sera en fait un coffre plein d'objets utiles avec des pièces uniques. Mais attention, les ennemis de Planet Cube sont intelligents. Ils travailleront en groupe en se battant intelligemment contre vous. En tuant un ennemi, il n'y a pas de drop aléatoire comme dans beaucoup d'autres jeux. Vous pourrez en fait prendre les objets, armes et armures qu'il portait. Et une petite info complémentaire concernant les donjons. Ceux-ci seront destructibles mais vous aurez besoin d'outils spéciaux pour le faire. Une partie importante de l'aventure aura lieu dans les profondeurs de la planète où le danger est omniprésent. Bien sûr, vous pourrez y récolter de précieuses ressources comme des minerais ou des cristaux. Vous devrez y aller au travers de quêtes ou pour résoudre des mystères. Passons maintenant à la partie construction. L'artisanat est la caractéristique essentielle du jeu et la seule façon d'évoluer. Tous les objets sont réalisés par l'assemblage de sous-parties. Chaque sous-partie rend l'outil unique en termes de forme et de matière. Lorsque vous trouverez un objet avec une sous-partie que vous ne pouvez pas encore concevoir, vous pourrez choisir de le démonter pour apprendre à le reproduire à volonté ou de construire de nouveaux objets avec. Dans Planet Q, vous pourrez équiper chaque arme quel que soit leur niveau. Il n'y a pas de restriction. Mais chaque arme a une statistique importante pour son utilisation appelée force recommandée. Ce qui rendra l'objet ou l'arme plus difficile ou plus facile à manier en fonction de votre niveau. Certaines quêtes dans le jeu vous demanderont de construire des maisons comme par exemple celle des Jobmasters ou bien des véhicules. Pour accélérer les choses, vous pourrez faire appel aux Jobmasters constructeurs pour vous aider. Vous serez alors en mesure d'enregistrer les modèles et les réutiliser dans un autre endroit ou à un autre moment de l'histoire. Pour vous déplacer, vous pourrez apprivoiser des animaux et les monter. Mais la meilleure manière de se déplacer est de créer le véhicule que vous souhaitez. Il faudra assembler des blocs pour obtenir la forme que vous souhaitez et ajouter des blocs de contrôle nécessaires comme le moteur, l'habitacle, les roues, etc. Cette fois, c'est le Jobmasters ingénieur qui va vous aider. Les animaux et les véhicules ne sont pas les seuls moyens de transport. Des blocs de contrôle spécifiques seront nécessaires pour fabriquer un vaisseau spatial, un bateau, un avion ou un hélicoptère. Les éléments de PlanetSkub seront personnalisables et partageables. Les planètes seront personnalisables via un fichier XML ou avec l'éditeur de PlanetSkub si l'objectif Kickstarter est atteint. Les crafts, les textures, les modèles 3D, les quêtes, la génération du paysage et les constructions prédéfinies seront entièrement personnalisables. Ce qui sera génial, c'est que ces personnalisations seront stockées sur le serveur sur lequel vous jouerez. Et votre jeu se mettra à jour en fonction du serveur sur lequel vous serez connecté. La présentation du jeu est enfin terminée. Les développeurs ont déjà lancé une campagne Kickstarter. Vous pouvez déjà précommander le jeu. Il y a différents paliers en fonction de ce que vous allez payer. Une version alpha privée devrait arriver dans le courant de l'année 2014. La bêta privée est prévue pour le printemps 2015 et une bêta publique pour l'été 2015. Le jeu fini est estimé pour 2017. Mais avant cela, les développeurs vont avoir vraiment besoin de votre aide. Voici la liste des paliers à atteindre et les promesses qui vont avec. 250 000 euros est le premier palier. Celui qui permettra au jeu de sortir avec tout ce qui est déjà prévu. A 300 000 euros, le jeu sera traduit en plusieurs langues et une version Mac sortira. A 350 000 euros, des blocs de contrôle pour les nouveaux véhicules comme le bateau, l'avion et l'hélico seront disponibles. La version Linux sera aussi disponible. A 400 000 euros, il y aura un système de PVP sur les planètes avec un contrôle de territoire. Des planètes gazeuses avec des crafts associés seront aussi ajoutés. Pour 500 000 euros, un éditeur sera créé pour faciliter la personnalisation du jeu. A 600 000 euros, un système de train avec des rails et tout ce qui va avec, plus une version PS4 et Xbox One sortiront. A 750 000 euros, une nouvelle race alien sera ajoutée avec une histoire et un gameplay spécifique. Et le dernier palier, qui est de 1 million d'euros, on aura accès à tout l'univers avec un système de bataille spatiale avec des quêtes allant avec ses systèmes de combat. Et aussi un système de porte des étoiles pour voyager facilement à travers tout l'univers. Voilà, la description de PlanesCube est terminée. Je vous invite maintenant à regarder dans la description de la vidéo où vous pourrez trouver toutes les informations concernant le jeu. Comme par exemple, le lien vers le site, le lien Kickstarter et aussi la petite page vers mon forum. Allez, sur ce, c'est fini. Je vous invite à partager fortement cette vidéo qui présente le jeu en long et en large, je trouve. N'hésitez pas à acheter le jeu et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada